Madagascar n'aura pas attendu longtemps avant de connaître le nom de son nouveau premier ministre. L'homme, originaire du nord de l'île, n'était pas présent aux côtés du président Razonari Mampian, ce lundi au palais d'Yavoloa. Je félicite M. Christian Tseille pour sa nomination. Il a les compétences, le caractère et l'aptitude qu'il faut pour aboutir à l'apaisement et mener à bien l'organisation des élections. Christian Tseille est un haut fonctionnaire, en poste récemment à l'Organisation internationale du travail. Il n'appartient à aucun des trois principaux partis politiques du pays et a désormais la lourde tâche de former au plus vite un gouvernement censé refléter les résultats des législatives de 2013. Cet impératif, c'est la haute cour constitutionnelle qui l'a fixée. La plus haute juridiction du pays avait sommé il y a deux semaines le président malgache de changer d'équipe gouvernementale pour sortir de la crise. Olivier Mahafal-Soulounandrassane, en poste depuis deux ans, a donc démissionné ce lundi à la mi-journée. J'accepte sans condition l'avis de la haute cour constitutionnelle, prouvant ainsi mon sens du patriotisme. Je voudrais prouver ma bonne foi et apporter la pierre à l'édifice dans le règlement de la crise actuelle. La nomination d'un nouveau premier ministre apaisera-t-elle la situation à Madagascar ? Christian Sey fera-t-il l'unanimité tant du côté de la majorité que de l'opposition ? Depuis un mois et demi, il a grandi les de nouveaux plongés dans la crise. L'opposition manifeste quotidiennement contre le chef de l'État, accusé de vouloir faire taire ses rivaux à quelques mois des élections. Merci d'avoir regardé cette vidéo !